Je suis lédonienne, née à Londres, j'ai toujours vécu à Londres, sauf pendant mes études. Je suis enseignante spécialisée et plus particulièrement en charge d'organiser la scolarité à domicile des enfants malades sur le Jura. Je suis militante depuis déjà quelques années, politiquement, syndicalement et dans le milieu associatif. Ce qui a motivé le fait que j'accepte d'être suppléante de Gabriel, c'est déjà un engagement de longue date au sein de mouvements citoyens, notamment politiques. Et ça a été surtout le contact avec la population qui majoritairement rejette aujourd'hui le fonctionnement des partis traditionnels, ses accords de partis, où finalement ils n'ont plus d'existence. Et je reste persuadée que la politique, elle appartient à tous et il faut que tout le monde s'en saisisse. Sur la forme, c'est un fonctionnement beaucoup plus horizontal, beaucoup plus collectif, beaucoup plus collégial, une manière de militer aussi beaucoup plus fraternelle et conviviale. Et puis sur le fond, c'est une cohérence, c'est-à-dire pas simplement un volet, mais mettre en perspective les différents volets qui me semblent importants. Oui, le volet social est important au jour d'aujourd'hui et bien entendu qu'il faut le défendre. Mais l'écologie, c'est pas la part pauvre de la politique. Et moi, ce qui m'a plu dans la France insoumise, c'est de placer l'écologie au cœur du programme, tout en retrouvant ce qui peut faire l'identité d'une personne de gauche comme je le suis, c'est-à-dire l'humanisme, la défense de valeurs sociales, etc., mais avec ce prisme de l'écologie placé au centre. En tout cas, moi, j'ai été très surprise. L'atelier des lois, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, on est parfois sceptique par rapport à ce qui est nouveau. Pas tant sur le fait de donner la parole aux gens, parce que ça, moi, je reste convaincue que l'intelligence est collective. Donc, ça n'a pas été une surprise de ce côté-là. Mais par contre, ça a été une surprise de voir combien tout est cohérent. Combien, quand on parle de l'agriculture paysanne, en fait, on parle aussi des modes de consommation. Donc, on parle aussi de l'économie, mais on parle aussi du travail. Donc, du coup, on parle aussi des conditions de vie des gens et du pouvoir d'achat. Et ça, ça a été, en tout cas, la mise en pratique de ce que le programme peut apporter dans le paysage politique. C'est justement cette cohérence. Et les ateliers des lois le montrent à chaque fois. Quel que soit le thème, on a fait l'agriculture, on a fait la forêt, on a fait la santé. Et à chaque fois, on se rend compte que les différentes thématiques qui sont portées par la France insoumise, en fait, elles s'imbriquent et le projet, il est cohérent.